Musique Bonjour et bienvenue à tous, c'est MadMélange. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va réaliser le clafoutis. C'est parti, tout de suite, je vous laisse avec la vidéo. Alors pour cette recette, on aura besoin de tous ces ingrédients et le détail est en bas, en description. Alors première étape, on va commencer par couper nos pêches en petits morceaux et on va les mettre dans un moule beurré et fariné. On peut également, selon les saisons, mettre d'autres fruits, comme des cerises par exemple ou des pommes. J'ajoute ensuite les framboises. Vous verrez, c'est un gâteau vraiment rapide à réaliser et très bon. Je passe ensuite à la deuxième étape, c'est parti. Dans un bol, je vais venir blanchir mes oeufs entiers avec le sucre. Et on va ajouter nos ingrédients un à un. On ajoute alors la farine, puis la crème fraîche et le lait. J'ai fait moitié crème fraîche, moitié lait, mais vous pouvez également faire entièrement lait ou entièrement crème fraîche. Je mélange bien et je viens ajouter de la cannelle. Vous pouvez également ajouter, si vous le voulez, à la place de la cannelle, de l'extrait de vanille. Ce qui est vraiment super dans ce gâteau, c'est qu'on peut le revisiter avec les fruits de notre choix et ajouter de la cannelle, de la vanille ou encore plein d'autres choses. On vient ensuite mettre l'appareil dans notre moule avec les fruits. Et on va cuire le gâteau dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 40 minutes. Et voilà, la recette du clafoutis est maintenant terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine recette. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501